Il s'aperçoit que les notes ne correspondent pas à son enthousiasme. Elena Vitrychenko, vous l'avez vu en finale du ballon, elle a été remarquable. Commence en pied dans la main. J'allais dire la nouvelle école ukrainienne. C'est très très difficile comme lancée, ce qu'on appelle lancée en boomerang. Toujours aussi dynamique. Pivot sur le côté, deux tours, parfait. Là aussi, le ruban est toujours en mouvement. Et il faut lui donner de la vitesse. Il faut lui donner de la vitesse. Et c'est vrai qu'avec la chaleur qu'il fait dans le gymnase aujourd'hui, le ruban peut couler aux cuisses des gymnastes. Et il faut l'éloigner le plus possible de son corps. C'est aussi une des difficultés du ruban. Ruban satin. Travaux remontés à Tova. Oh, magnifique. Quel final aussi. Elena Vitrychenko pour l'écran. Alors que le classement nous affiche Ekaterina Serebrianskaya avec 9,90 devant Amina Zaripova, 9,850. A égalité avec Maria Petrova, la Bulgare, qui nous avait enthousiasmé. Eh bien, au fil de la compétition, on s'aperçoit qu'il y a encore des ressources, des richesses chez d'autres concurrentes comme Olga Comtar ou Elena Vitrychenko. Superbe. Ah oui, ça c'est vraiment la perfection gestuelle et une expression corporelle digne des plus grandes étoiles de la danse du Bolshoï. Elena Vitrychenko, deuxième avec 9,850. Et bien, il y a donc trois égalités pour la deuxième place. Vitrychenko, Petrova et Zaripova. Et c'est l'ukrainienne Serebrianskaya.